Là où le Sénat s'est donné six mois pour enquêter, sans limite sur les personnes à auditionner, la présidente de la commission, madame Yol Brun-Pivet, a décidé finalement d'étouffer cette affaire, de terminer aujourd'hui même, de ne pas auditionner des personnes absolument essentielles. Qui par exemple ? Par exemple, monsieur Collaire, qui est le secrétaire général de l'Elysée, monsieur Laurent Simonin, on y reviendra tout à l'heure, qui est un policier, qui manifestement, en dehors de toute hiérarchie policière, de toute hiérarchie préfectorale, a donné l'autorisation qu'il n'avait pas à monsieur Benalla d'être là le 1er mai, avec y compris une radio, des signes quasiment de commandement, en tout cas qui en faisaient un acteur et non pas un observateur ce jour-là. Monsieur Benalla lui-même, puisqu'il parle dans le monde, ça serait bien de l'auditionner, puisqu'il dit quelque chose qui s'est avéré hier faux dans les témoignages que nous avons recueillis. Et puis nous, nous sommes aussi, pour que monsieur Macron vienne parler, il y a toute une série de personnes, et pour ça, il faudrait que cette commission continue. Or, elle a décidé de l'arrêter, elle a décidé d'étouffer l'affaire sous consigne de l'Elysée. Voilà la réalité, donc on va arrêter. Quand on a une mascarade, une parodie et une volonté d'étouffer tout ça, à un moment donné, on claque la porte. — Oui, mais la Constitution ne prévoit pas, en ce qui concerne le chef de l'État, qu'il puisse être auditionné par l'ordre. — Ah non ? Déjà, ça, c'est remis en question par des constitutionnalistes, je pense notamment à Dominique Rousseau, qui expliquent que la Constitution ne l'oblige pas. C'est-à-dire que si le chef de l'État ne veut pas, il n'a pas à venir. Mais par contre, nous pourrions très bien lui proposer, y compris en allant à l'Elysée, il y a des discussions entre constitutionnalistes, ça vaurait le coup d'essayer. Parce que lui, il nous dit « je suis le seul responsable ». Alors si le seul responsable de toute une série d'affaires qui montrent que pour l'instant, il y a des mensonges, qu'il y a des choses absolument graves qui se passent, dans une espèce quasiment de privatisation, j'allais dire, de l'État par l'Elysée, eh bien le meilleur moyen de le savoir, ça serait de l'auditionner. Sinon, c'est un peu trop facile de dire « je suis le seul responsable, et puis je me contente de parler devant un parterre de députés d'En Marche, comme il l'a fait l'autre jour, ou depuis l'Espagne ». Enfin, vous voyez bien que c'est pas une façon de faire dans une démocratie normale. C'est pas une façon de faire dans une démocratie normale.